Pour ce qui me concerne, je suis tout simplement un paysan bio, avec mon épouse depuis la fin des années 70, ce qui fait qu'on est jeune depuis longtemps effectivement, et malgré tout, toujours au titre passionné qu'au début, même s'il faut lever le pied et essayer de faire confiance aux jeunes pour continuer. Donc on a été paysan bio pendant 40 ans, et puis en ce qui concerne la foire, c'est 20 ans cette année, puisqu'on en fait une tous les deux ans, et donc c'est la onzième fois qu'on fait la foire à Riec. On a commencé cette foire-là en fait en alternance avec la foire bio de Tréguin, ça permet à chacune des équipes de se reposer un petit peu entre deux efforts, parce que c'est quand même un travail assez considérable de mettre en place une opération comme celle-là, ça concerne beaucoup de monde. On a aujourd'hui un peu plus de 110 exposants cette année qui présentent leur savoir-faire et puis leur conviction aussi, puisqu'il y a aussi des associations qui sont présentes, ça nous tient beaucoup à cœur d'offrir un podium d'expression face au public à toutes les associations qui, malgré la justesse de leurs objectifs, n'ont parfois pas beaucoup de moyens, voire pas de moyens du tout. Et puis aussi tous les professionnels qui travaillent sur le thème de l'écologie, l'agriculture biologique, la nourriture bien entendu, mais aussi l'habitat, aussi l'habillement, aussi tout un ensemble d'objets qui finalement font un peu le contre-pied à toutes les productions industrielles standardisées et puis qui redonnent un peu d'humanité, un petit peu de spécificité à chacun d'entre nous et à chaque groupe. Alors l'objectif majeur, un des objectifs majeurs aussi de cette affaire-là, c'est de donner également un contact entre des conférenciers et un public sur des sujets qui parfois sont transmis par les grands médias, parfois pas suffisamment exprimés malgré leur gravité essentielle, les aspects sur la santé de la société actuelle très technologique et très chimiques aussi malheureusement qui nous environnent, peu soucieuses de son avenir lointain et beaucoup plus soucieuses des profits médias et de donner la parole à des scientifiques et de les faire rencontrer un public sans rester quelque part non entendu dans une tour d'ivoire et faire un rendez-vous avec tous les gens concernés par leur travail qui est vraiment d'importance. Et c'est aussi une manière de se rendre compte que ce sont non pas des, enfin il y a des militants, il y a des gens qui ont des convictions, mais c'est surtout la science qui nous apprend et qui nous, je dirais presque, nous impose de devenir écologique si on veut assurer notre survie. Et tous ces gens qui ont travaillé sur le génome, qui ont travaillé sur le travail des micro-organismes du sol, sur les impacts du climat, sur notre vie quotidienne à chacun d'entre nous et sur l'avenir de nos enfants, sur notre santé sur tout un tas de domaines, sur notre manière d'habiter, notre manière de vivre ensemble, ce sont effectivement des scientifiques, ce ne sont pas juste des gens qui sont simplement des rêveurs optimistes, c'est ceux-là qui nous servent de base pour continuer de construire un monde de demain qui soit un monde humaniste et puis un monde où il y aura quand même de la place pour nos générations futures. Comme on est au début du week-end, on ne peut pas encore donner un chiffre fiable, mais les années précédentes, ça tournait entre 3000 et 3500 visiteurs sur le week-end. Ce qui est finalement un chiffre en légère progression chaque année. Donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés par les sujets qui sont évoqués ou présentés ici. Les choses sérieuses, je les ai évoquées, mais il ne faut pas oublier la convivialité du lieu. L'association qui organise la foire, ça s'appelle ABC. En fait, à l'origine, c'est un syndicat d'agriculteurs bio qui s'est fondé en 87, donc ça nous ramène loin en arrière. Et en fait, il y avait déjà un groupement d'agriculteurs bio dans le Finistère à l'époque. C'était non pas des associations à proprement parler, mais des syndicats d'agriculteurs. Et puis, quand on a eu enfin la possibilité d'officialiser la notion d'agriculture biologique en France, il s'est créé ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des GAB, des groupements départementaux comme le GAB 29 ou le GAB 56, qui sont reliés à une fédération régionale d'agriculteurs, qui sont reliée à une fédération nationale, la FNAB, la Fédération Nationale d'Agriculteurs Bio. Donc voilà comment est né ce groupement-là. Et puis, l'activité, on va dire, syndicale classique a été reprise par cette structure du GAB 29. Et puis nous, on a eu envie quand même de continuer à faire quelque chose sur le plan local, tout en étant en lien, j'ai moi-même été administrateur du GAB 29 aussi, donc c'est pas du tout quelque chose d'opposé. Au contraire, c'est resté un petit bout complémentaire quelque part sur le sud Finistère, parce qu'ils sont plutôt centrés sur Daoulas, sur le nord. Et on s'est dit, on va créer un événement qui vient en lien en fait avec des foires régionales, je pense à Mur-de-Bretagne notamment, qui sont très anciennes également et qui représentent évidemment une échelle beaucoup plus importante que la nôtre. Mais du coup, ces événements locaux comme la foire de Rillac ou bien celle de Musillac ou bien celle de Landerneau, en fait, c'est des petits relais locaux d'une dynamique globale qu'on retrouve au niveau régional, qu'on retrouve même dans d'autres régions. Les exposants qui sont ici vont de fond des foires en région parisienne, en Alsace, dans le sud-ouest, un peu partout. Donc ça s'inscrit dans un réseau d'événements du même type. Alors en ce qui concerne le nombre de personnes, quand on a commencé il y a 20 ans, c'est pas compliqué, on était 5. Et en tout cas pour lancer l'affaire. Par contre, pour que ça puisse se réaliser concrètement sur le terrain, un événement comme on a aujourd'hui, ça représente le travail de... Alors j'ai pas fait le compte exact, mais on doit être environ 70 bénévoles sur le week-end pour assurer les différentes fonctionnalités de l'ensemble. Des gens qui sont aux barrières, des gens qui sont aux bars, des gens qui viennent nous aider à monter les barnum, les chapiteaux, des gens qui aident d'une façon ou d'une autre à faire l'affichage, à créer les programmes, l'imprimerie, etc. Ça représente à peu près 70 personnes quand même pour animer un événement comme ça. Donc ça mobilise. Et puis ce qui est très encourageant, c'est que cette équipe de départ qui était donc très réduite, aujourd'hui on a une bonne quinzaine de membres actifs, et surtout plus jeunes que les premiers, donc on peut espérer une relève et une continuité de l'événement. Ce qui existe aussi à RIAC, et probablement dans d'autres sites aussi, c'est un soutien actif de la municipalité, et particulièrement des services techniques avec leurs moyens matériels, qui vraiment nous aident avec beaucoup de... comment je pourrais dire... beaucoup de bonne volonté. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Les premières années, c'était un peu plus compliqué. Il fallait qu'on fasse nos preuves, en quelque sorte. Alors les barnum, bon, il y a les grands qui sont là, là ça on les loue à une société privée pour des raisons réglementaires de sécurité, parce que c'est des grosses structures. Autrement, les autres, c'est des associations locales. Il y en a un, c'est les marins-pêcheurs, l'autre c'est l'association de parents d'élèves, enfin il y a un petit peu tout le monde qui s'y met. Et puis, la logistique de la mairie, déjà c'est de nous offrir le site, de faire des arrêtés de circulation pour qu'on puisse disposer du site dans son ensemble. C'est participer aux moyens de communication qu'ils ont au niveau de la commune et au niveau de la collectivité de communes du pays de Quimperlé. Et puis, bon, les services techniques, effectivement, c'est les barrières, les tables, les chaises, les panneaux de signalisation, enfin tout un ensemble de choses. C'est vrai que d'une époque que nous, on a connu, pour les plus anciens d'entre nous, dans les années 70, où les gens qui faisaient de l'agriculture bio, qui revendiquaient de l'écologie, rappelons-nous de la campagne électorale de René Dumont en 74, il y avait beaucoup plus de gens à se moquer de lui qu'à écouter ce qu'il racontait, et pourtant c'était tellement fondamental. Donc aujourd'hui, on sent bien que les choses sont en train d'évoluer quand même, il y a une prise de conscience, et ça, ça fait vraiment plaisir. Il y a urgence à le faire, avoir la prise de conscience bien sûr, mais surtout à agir autrement. Parce que là, c'est notre avenir à tous dont il est question. On n'a pas seulement des rêveries de quelques soi-disant écolos post-68R, ça c'est une image qui colle au basque de tous les gens qui ont envie de vivre autrement qu'une société artificielle, industrielle, informatique, déshumanisée. Je crois que c'est quelque chose qui représente en fait une volonté profonde de beaucoup de gens aujourd'hui. Et on voit l'évolution avec le public qui vient quand on n'est plus dans un public... Enfin, le public est beaucoup plus large. Bien sûr. Contrairement à une image qui reste un petit peu accrochée, on va dire, au réseau bio en général, Bon, mon épouse et moi, on a fait les marchés depuis 40 ans. On vendait nos productions de végétales en vente directe, nos légumes en vente directe. Donc on avait un contact direct avec les gens. Et depuis toujours, on a une clientèle variée. Bon, la différence essentielle, c'est que cette clientèle a augmenté en nombre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'agriculteurs bio aujourd'hui, malgré les freins qui sont opposés au développement de la bio, notamment dans notre pays et particulièrement dans notre région, par des instances bien installées qui n'ont pas envie que les choses changent tant que ça, alors que le besoin de la population s'exprime clairement. Quand on a commencé, on devait être une petite quinzaine dans le Finistère à faire de l'agriculture bio. Aujourd'hui, il doit y avoir pas loin de 500 exploitations labellisées en bio dans le département du Finistère et largement plus d'un millier dans la Bretagne. Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de la part de beaucoup d'agriculteurs de travailler autrement et puis il y a également la volonté des clients de s'approvisionner autrement, d'avoir un contact avec le producteur, de savoir que le producteur, il est là pour les nourrir et pas pour les emboisonner. Il est là aussi comme garant de l'environnement parce qu'on fait attention aussi à préserver nos paysages, à préserver nos haies, à préserver nos rivières, etc. Et le fait qu'aujourd'hui la clientèle augmente, c'est aussi grâce à eux, c'est pas que des clients, c'est des consom-acteurs, pour citer un terme qui est utilisé aujourd'hui. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui prend corps au fur et à mesure des années qui passent. Merci. 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 Merci.